Merci. Merci. Chers parents, vous qui avez tout à l'heure béni cette cérémonie, vous l'avez fait au nom de nos mains. Parce que partout où nous nous déplaçons, nous sommes nous-mêmes. Nous nous déplaçons avec nos coutumes, ma culture. Je voudrais donc vous saluer. Je vous dis merci. Tous les chefs de communauté qui sont là, je voudrais vous saluer. Tous les présidents d'associations de résistance, tout comme les associations communautaires, je voudrais aussi vous saluer. Tous les présidents des partis politiques sont venus. Au nom desquels le PDC-RDA a pris la parole tout à l'heure. Pas parce que les autres partis politiques ne sont pas importants. Le PDC-RDA, c'est le vieux parti du Côte d'Ivoire. Et nous sommes ensemble. Mais je voudrais signaler que le FPI est là aussi. Il faut applaudir le Front Populaire Ivoirien. Je voudrais saluer la résistance. D'abord les artistes. Quand je vois les artistes, j'ai toujours un pincement au cœur. Hier, je suis allé chez Serge Kassi. Hier, j'y suis resté qu'à 3 heures du matin. Parce que Serge Kassi, c'est mon compagnon de lutte. Ce n'est pas connu autour d'une bière. C'est connu dans le combat. Depuis que j'étais étudiant, jusqu'à ce que je prenne la tête de la ligne des jeunes matriotes, il est resté avec moi. Quand je suis entré chez lui hier, je n'avais plus envie d'essence. Et j'ai eu un sentiment de culpabilité. Parce que Serge Kassi, c'est un chanteur. Fais pas ici. Parce qu'il nous a suivis. Et souvent, nous, les politiciens, on oublie ça. Souvent, on oublie ça. Dès qu'on voit un artiste aller chanter, non, il a trahi. Tous ceux qui nous suivent ne sont pas obligés de mourir. Les gens font leur métier et ils ont pris un gros risque de nous suivre. Il faut applaudir Serge Kassi. Il faut l'applaudir. Et je vous dirais qu'il marche jusqu'à me trouver ici. Serge. Là, c'est le président qui t'appelle. Il faut l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici, je dis. Voilà. Merci Serge. Merci Serge. Merci. Merci. Merci d'être venu. Oui. C'est un monsieur qui est souvent incompris. Mais la plupart des combattants sont incompris. Je ne sais pas pourquoi ils sont des combattants. Je voudrais le saluer. Merci. Merci Serge. Merci. Attention. et vous avez vu tout à l'heure que c'est Gaby Sely qui a pris la parole. On l'a dit. Il a parlé de fourchette et il a fait plus que ça. Et je me dis merci. Donc acceptez que je rentre dans certains détails aujourd'hui. et le procès est fini. Gaby Sely n'a pas que laissé la fourchette. La Côte d'Ivoire était à terre. Moi j'étais à Saint-Pédro quand les chats français détruisaient la Côte d'Ivoire. Je t'aime Côte d'Ivoire. Je t'aime à Saint-Pédro. Comment faire pour rentrer à Bidjan ? Si je rentre à Bidjan par la route je viens d'arriver vers 23h. Il fallait utiliser d'autres moyens. On devait m'éliporter. C'est-à-dire l'hélicoptère. Mais celui que j'ai sollicité il a dit Charles. Moi je ne peux pas prendre cette responsabilité parce que l'armée française abat tous les appareils volants de la Côte d'Ivoire. Vraiment excuse-moi je ne veux pas. J'ai dit mais j'étais démoin de m'envoyer un hélicoptère. Maintenant. Il a dit mais on n'a pas tous les avions. J'ai dit je te demande est-ce que l'hélicoptère est là ? Il a dit oui. Mais toi tout ce qu'il te demande il faut le déposer ici. J'étais avec Annie Kelly qui est là aussi il faut la saluer. Parce que il y a beaucoup de choses que l'armée ne comprenne pas souvent. Les attitudes ont des origines et puis l'hélicoptère est arrivé. J'ai dit à mes compagnons monter ça réduit. Tout le monde qui a monté dans l'avion en deux jours ça réduit. Je dis Annie il faut prier. Sange Cassini n'était pas là parce qu'il était en deuil il venait de perdre sa mère. Donc on lui avait dit de se reposer un peu. Il dit Annie il faut prier en partie. Annie a prié. Monsieur le chef je suis monté. Il m'a suivi. J'ai dit au pilote il faut décoller en partie. Mais je ne comptais sur rien. J'ai fait pour moteur ma conviction que mon pays. Et puis Dieu est en plein vol. Saint-Jean le pilote me dit il faut porter des casques et les barri. Je mets les casques et il me barre. Il me dit que l'hélicoptère ne peut pas tirer à l'aéroport l'armée française a pris l'aéroport. On est en l'air. Je ne peux pas expliquer aux autres. Je suis en train d'appeler David Isaac pour le monde dans la Bible. Ma seule. D'après Richard il me dit le président il me dit il faut me laisser. Je suis en train d'appeler David. Je lui dis dépose-moi à Figayo. Il dit non, non, non. Ce n'est pas un placard. Je ne veux pas vous déposer à Figayo. Mais bref nous finissons par atterrir au Kandakwédo. Et oui quelque chose que je n'ai jamais dit mais comme ça j'existe il insiste. Et quand l'appareil atterrit il est encerclé immédiatement par la militaire qui voulait tirer sur l'appareil. Parce que le chef d'état-major en son temps qui était dans le coup a dit à l'armée que c'était un appareil ennemi. Et le bloc me dit Blé il faut descendre. Je dis toi il faut descendre. Il me dit non, non, non ce sont des jeunes la plupart des militaires qui sont là. Moi ils ne me connaissent pas. Je suis un militaire je suis un pilote parmi tant d'autres. Toi il faut montrer ton visage tu vas nous sauver. Donc j'ai mis les mains à l'air et je suis descendu de l'appareil. C'était un risque. C'était un gros risque. Dès que le premier jeune m'a vu il a parlé en langage militaire il dit c'est le général abrégé. et ils ont déposé la févure pour ça. C'est ça deux minutes j'ai pris un sac là. C'est ça deux minutes. Grand frère il a dit c'était chaud. C'est-à-dire Abidien il était un cimetière. J'ai juste réuni mon équipe j'ai dit tous les côtés je vous demande écoutez-moi. On a atterri non ? Écoutez-moi. Je vais parler au président Bago. Je vais le voir. Comme on ne dit pas ce qu'on s'est dit avec un chef je ne vous dirai pas ce que je me suis dit avec le premier Bago. Et c'est un principe que je me suis imposé. Des gens m'aculent souvent pour m'amener à me défendre pour parler. Non. Quand on a été dans un bois sacré quand on sort on ne dit pas le secret du bois sacré. Mais de là c'est là que j'ai lancé l'appel si tu dors réveille-toi si tu es en train de manger arrête de manger. Mais les gens étaient dans la rue il fallait que je leur parle dans la rue. C'est Gagy Séni qui est là que j'ai appelé et dit trouve-moi nous sonons maintenant. C'est un mot d'ordre général. Bon le grand frère il me regarde il me demande mais est-ce que le gars-là il m'aime ? parce que ça dépend du lieu où il va aller prendre la saumon. On a beaucoup dit il doit aller prendre la saumon pour pouvoir l'aéroport est occupé les ponts sont occupés par l'armée française. Et j'ai dit à Gagy Séni va c'est qui a sauvé Gagy Séni ? Il avait une carte de 10 ans français. C'est ce qu'il a montré sur le pont et puis il est passé. Je vous dirais qu'on applaudisse très fort Gagy Séni s'il vous plaît. Merci merci beaucoup. Mais Gagy Séni tu sais que la salle est bourronde on ne te voit pas. Il faut qu'elle ne veut on va te saluer. Applaudissez très fort Gagy Séni merci. Et j'ai salué les artistes et tous les artistes je ne peux pas citer chacun et chacune mais les artistes aussi tradis modernes qui sont ici en France qui ont beaucoup porté le flambeau de Gagy Séni les filles des Saïwa et toutes les autres les étoiles des Tibérois tout le monde vous tous ceux que je n'ai pas cités excusez-moi c'est parce que la liste est longue mais sachez que je suis venu pour vous dire merci. Et puis il y a la société civile Bogasako a pris la parole tout à l'heure à côté de lui il y a Christian Valbré qui est assis là son compagnon fidèle merci beaucoup Bogasako aussi je ne le connaissais pas bien mais il y avait des débats je lui ai dit je l'ai appelé je ne le connaissais pas mais il a accepté grâce à nos rapports de venir à la télévision enlever son manteau de société civile pour mener le combat quand je le vois aussi j'ai un sentiment de culpabilité parce que s'il ne l'avait pas suivi il ne serait pas ici jusqu'à ce que tu rentres dans ta maison tranquille et sache que nos prières t'accompagnent je salue tout le monde je salue toutes les associations je salue les chefs je salue les partis politiques je ne vais pas oublier pour moi je salue le Gaugère qui est présent ici je salue le camarade Jean-Claude Niawa qui est le vice-président chargé du Condeur Pissier en Europe merci camarades merci 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 pour ce beau travail après les remerciements je voudrais maintenant parler du sujet pour lequel je suis j'ai été arrêté le 17 janvier 2013 et j'ai été conduit d'abord en Côte d'Ivoire où j'ai fait 14 mois en détention à la DST ensuite à la haie mais je vais plus parler de la haie je suis arrivé dans la nuit du 23 au 24 mars 2014 pour rejoindre le président de Rambabou les premiers jours les gardes de la CPI avaient un regard bizarre sur nous parce que pour eux nous étions des criminels le président de Rambabou et moi mais au fur et à mesure que vous avez organisé des marches dans la neige dans le froid ils ont commencé à nous regarder autrement ce témoignage-là je vais bien le faire souvent quand vous venez c'est eux-mêmes qui venaient taper un nom sur une pour dire non vos jeunes en sont là encore ce que vous avez réussi on appelle ça la mobilisation de l'opinion publique c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le procès je ne sais pas où on dit parce que ça ça n'a rien à voir avec le procès du tout le juge là le public est dehors lui ils ont foutu ça lui il coupe les arguments des avocats les pièces le gars est là mais ce que vous avez réussi si le président de Rambabou a eu un respect dans la prison et que les gardes ont commencé à le traiter comme un président c'est grâce à vous et il n'y a pas une autre bouche plus autorisée que la mienne pour le dire parce que tous les autres là ils viennent le pays sans moi moi je reste dedans à l'opinion je sais de quoi je parle dans le froid moi j'ai vu votre froid maintenant que je suis déo et je vous ai respecté davantage parce que moi je ne fais que passer mais vous vous restiez là du matin jusqu'au soir vous laissez vos enfants ici à Paris en Allemagne en Belgique à Londres et vous en Italie sorry en Espagne vous venez de partout dans ce froid là j'ai dit oui ils méritent respect c'est comme ça que l'idée a germé dans ma tête je dis non il faut que je leur dise merci mais la précision que je voulais faire c'est que ce merci là il n'est pas personnel ne dites pas Bakou est parti il ne nous a pas dit merci le public est venu il nous a dit merci non Bakou c'est moi moi c'est Bakou oui Bakou c'est moi moi c'est Bakou Bakou c'est le président je l'ai dit avant qu'il ne parte avant qu'il ne mette son pied dans l'avion il m'a appelé vous t'appelles je m'en vais il n'a rien fait en cachette en ce qui concerne je voudrais mettre fin à ce faux débat et quand il est arrivé il m'a appelé pour dire bon Adia je suis arrivé je lui ai dit président je lui ai dit merci un autre nom à Paris Bakou Laurent vous salue c'est ça si tu n'as pas vu le père que tu as vu le fils tu as vu le je souhaite que pour ce combat pour lequel vous avez bravé le froid pour lequel beaucoup d'hommes sont membres des tuteurs hier sont venus de sous couvert des gens qui étaient au firmement de leur carrière vivent dans le dénouement aujourd'hui pour ce combat là nos sentiments et nos émotions n'ont plus de place pour ce combat là nos petites frustrations n'ont plus de place c'est pourquoi je suis venu c'est pourquoi je suis venu chers parents c'est pourquoi je suis là je suis là pour vous traduire notre reconnaissance le président Bakou est mort si quelqu'un vous dit que Bakou ne reconnait pas vos efforts il ne dit pas vrai mais souvent il y a quelque chose qu'on oublie c'est qu'on oublie qu'on a fait un nez souvent on oublie qu'on a fait un nez le poids que Bakou est trop lourd j'ai vécu avec lui nuit et jour dans une cellule 24 heures sur 24 je peux même dire que je le connais plus que ses enfants biologiques parce qu'il y en a qui ont connu le président Bakou au balai il y en a qui ont connu l'opposant Bakou et puis il y en a qui connaissent le même à pour l'être humain moi j'ai connu les trois Bakou j'ai connu bon regard j'ai connu l'opposant parce que j'étais étudiant j'ai connu le président et j'ai connu l'être humain dans sa simplicité dans une série de prison j'insiste là dessus il pense à vous moi je peux me permettre de parler comme ça Bakou c'est un président il vient d'arriver après dix ans d'absence je n'ai pas dit dix jours je n'ai pas dit dix mois laissons-le prendre ses marques laissons-le s'informer et Bakou que moi je connais là il va vous parler moi je ne sais pas parler de politique c'est de ça qui s'agit c'est pourquoi je vous dis votre combat est reconnu votre combat est reconnu c'est pourquoi je suis venu ici pour vous dire merci le 31 mars nous sommes sortis de prison définitivement c'est votre victoire c'est votre victoire logiquement on devrait s'organiser pour célébrer cette victoire là jusqu'au matin parce que vous avez un droit à ça vous avez trop souffert on vous dit merci la question qu'on va poser maintenant c'est vous devez faire tous ces efforts là c'est pourquoi c'est là qu'on va commencer on n'est pas d'accord pourquoi vous vous êtes battus pour que Bakou et Mons soient libérés est-ce que c'est pourquoi c'est sûr qu'après est-ce que c'est pourquoi on s'expose à la risée de nos adversaires pourquoi vous êtes mobilisés en tout cas moi moi Charles Le Boudet j'ai accepté la prison c'est pour ça les gens oublient souvent quelle prison là on appelle ça privation une orange que tu peux payer en deux secondes d'ailleurs à la CPI pour l'acheter tu le commandes mercredi ça vient j'ai du 8 jours après et tu dois écrire il faut dire je voudrais acheter une orange s'il vous plaît et on prend la feuille de ta commande on la met ça au ministère de la justice de la Hollande qui va agréer que toi tu es autorisé à payer une orange je prends l'exemple de l'orange parce que c'est rien du tout c'est à ça que Bakou et Mons étaient et on était enfermés dans une cellule ceux qui vous disent ce n'est pas vrai et vous ne trouverez pas un seul visiteur des Bakou qui peut témoigner de quelle était la seule nous tous on ne peut pas coucher en Baraba quand les visiteurs viennent c'est bien ça qu'on nous reçoit pour tous et c'est après que le président on monte au troisième dans nos cellules c'est dans ça qu'on était donc quand vous parlez de nous là voilà deuxième plus deuxième plus j'ai dit à quelqu'un un jour enlève mon visage et puis mets le visage de ton frère enlève mon visage oublie le bouquet et puis prends le visage de ton frère et puis on le met seulement j'aime pas ce pays on le met au 16ème comme ça on va voir comment d'acrobatie tu vas faire mais quelqu'un qui est capable de regarder un juge international dans les yeux pour lui dire j'étais babo hier je suis babo aujourd'hui et demain pour le respecter c'est tout nous raconte de vérité parce que dans ma semaine j'ai souffert de beaucoup de calomnie si je n'étais pas fort dans la tête je me serais déjà suicidé si je n'étais pas fort dans la tête je me serais déjà suicidé parce que on m'arrête au Canada mais c'est à vous que je pensais c'est à vous que je pensais je me dis mais si jamais un jour je sors comment je les regarde ces visages que j'ai mobilisés qui sont allés dans la rue et parce qu'on m'a arrêté à la CPI je vais tourner dos au combat non au contraire vous m'avez donné la force et j'ai regardé le juge de la CPI dans les yeux je lui ai dit que je vous ici on m'a dit que quand on vient on ne saurait jamais mais je vous informe que moi je vais sortir chers parents je n'ai pas dit au juge que j'aimerais sortir dans cette prison Benba a été condamnée 18 ans après elle a été libérée dans cette prison Nguyen Dominique a été condamnée à 25 ans vous savez à quoi Babou et moi on ressemblait comme des gourous malades où tu es accouché là tu te réveilles le matin à l'hôpital et puis on te dit ton voisin qui était là hier il est mort et puis tu es accouché là tu dis ouais petit tu as cherché et tu as prouvé et puis tu te réveilles encore le matin l'autre qui était là il est mort et tes parents qui viennent te visiter on leur dit vraiment votre frère c'est quand on voit commencer à aller négocier sur les cas en même temps oui parce qu'on vous a dit qu'on sortait jamais de là c'est à ça que ça descend et puis le miracle s'est opéré le miracle s'est opéré et un matin à la surprise générale on est acquitté totalement pourquoi je souligne ça pour que vous sachiez que c'est pour vous qu'on a tenu mes collaborateurs sont là sont là le 30e mars même si on vous donnait du caviar vous n'allez qu'à manger vous tous vos oreilles est à la haie votre corps est à la haie votre esprit est à la haie mais ce qui s'est passé et qui peut tuer un homme moralement je me dis Ali tu es là le 29 mars ils vont convoquer un de nos voisins et puis on le condamne en 30 ans c'est à dire à deux jours de nous notre audience attends attends est-ce que tu peux pour pas nous faire Ali ton voisin je suis là je suis là France 24 à la haie je lui ai qu'est-ce qu'il va se passer pour moi dans deux jours et ben 19h excusez-moi c'est le président qui m'appelle de Belgique allô je lui ai dit oui ça va je lui ai dit à terre ça va tu es sûr que ça va je lui ai dit président ça va tu es prêt pour le 31 je lui ai dit président je suis prêt est-ce qu'il vient il dit je viens c'est là que tu te rends compte qu'on n'est que deux dans cette histoire mais je n'ai pas fini quand le 30e nous arrivons vous m'avez vu en train d'arriver et moi je suis pas un vendeur de désespoir moi je déstablisse la décette je descends de ma voiture je descends de la voiture abougalier je descends de la voiture quand je descends de ma voiture ça dit tu ne peux même pas savoir que l'homme qui est là c'est sur celui quand je rentre je rentre à la CPI le président assis à gauche là je te salue on essaie de changer un peu on rentre dans la salle les gars qui viennent de monsieur Bako passer ici s'il te plaît passer ici et puis on rentre dans la salle Gadi la salle t'as dans le mouche volu quelqu'un peut pas aller à son camarade puis on est là on nous dit non il y a une page il y a une panne technique donc le procès ne va pas commencer maintenant vous avez vu une photo comme ça où j'étais à la rue du président là le vieux m'appelle il me dit il est quelle heure il est 15h15 on va commencer à quelle heure il y a tout à temps attendre ça va se passer tout à l'heure mais on dit il y a une page technique mais pourquoi c'est aujourd'hui il y a une page technique et puis on voit le juge entrer avec mettre des gros dossiers comme ça je lui dis c'est une autre fille qui est de sa mère comme ça vous savez pas c'était difficile c'est ce que je lui dis mais il faut tourner ça à la télé c'était très difficile voilà ce qu'on a traversé mais on a traversé pour notre pays pourquoi j'ai demandé maintenant qu'on est libres c'est quoi souvent les africains sont là ils sont de la Guinée équatoriale ils sont du Cameroun ils sont du Congo aussi ils sont du Togo aussi je voudrais les saluer mais vous voyez chacun de nous ici a soif c'est pas ça que ce soit des africains chacun a soif des changements dans son pays nous ivoirions aussi on a soif des changements la question c'est quels changements voilà ça ce sont des ça ce sont des termes génériques France-Afrique ça c'est des termes génériques je dis vous parlez de quels changements je parle d'abord d'individu à individu avant de parler des changements de France-Afrique et des changements globales change-toi toi-même d'abord change ta pratique d'abord est-ce que tu es prêt à ce qu'on construise une société est-ce que tu peux accepter que demain ton frère ministre et que tu viennes pas le voir pour dire même mon cousin à tel poste est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à ne pas dire demain quand le goût est venu à Paris là sinon on l'a accueilli mais là il y a des ministres là et ne nous donne plus l'argent est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt parce que c'est ça qui le changerait c'est ta vie créer une société d'opportunités où chacun vire là avec sa valeur ils vont compéter à chance égale est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à ne pas revoir quelqu'un la nuit avec un million pour dire non là j'achète la place de mon frère est-ce que tu es prêt moi je suis prêt moi je suis prêt est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à te remettre en cause parce que toi tu dis Ouattara nous brille Ouattara nous met en prison dès qu'on parle nous met en prison mais toi même dès que quelqu'un dit le contraire dès que tu penses tu dis c'est un traite tu es dangereux parce que l'homme dans le moyen de l'état nous brime toi tu nous brime avec ta caméra on ne peut pas dire le contraire ce que tu penses tu es un dictat tu es un miniature caché tu es dangereux est-ce que tu es certain que ton idée que tu as mis sur la table on a critique qu'on a remet en cause c'est que l'homme là qui le condamne et donc il est lire la vendite populaire est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à ne pas condamner l'autre seulement sur la barre de ce qu'on te raconte sans que tu l'écoutes est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt à accepter que tu ne détiens pas la vérité toi seul est-ce que tu es prêt parce que ta vérité n'est pas la vérité c'est une vérité subjective tu me récupères de la mise en place tu sois qu'il y a une idée prenez-la en toi c'est ton idée dès l'instant où tu la restes bris que tu la mets sur la table qu'elle tombe dans le domaine public on doit la discuter on doit la discuter on peut l'ajuster parce que je vous dis évitons de fabriquer des tuins en Côte d'Ivoire évitons ça même un chef on ne lui parle pas avec la manière parce que vous tous êtes là regardez depuis midi vous êtes dans cette salle vous avez tout oublié parce que vous inspirez quelque chose moi je vais vous dire quelque chose il y a une boussole il y a une boussole quand tu n'as pas de boussole tu vas de tous naissance pourquoi vous n'avez pas des boussole moi j'ai été malheureux à un moment donné c'est lui qui a nous sauvé c'est lui qui a nous sauvé c'est lui qui a nous sauvé c'est quoi ça pourquoi vous doutez de vous pourquoi on vous a dit que l'on n'est jamais sorti de prison vous êtes laissé droit jusqu'à obtenir sa libération vous êtes fort pourquoi vous vous embrouillez quand tu n'as pas de boussole quand tu n'as pas de conviction tu es comme un escarbon pour la mention de la route je suis taille tu es à maillette une femme excusez-moi les femmes à qui son mari a mis 5000 francs pour qu'elle parte au marché et puis c'est la route elle a apporté un monsieur qui lui a donné 15 francs elle est mariée elle va mettre c'est ça voilà vous c'est ça que je vous dis ayez des idées ayez des convictions ayez une ligne est-ce que vous me voyez aller à gauche à droite la dernière fois que je dis que le problème de la Côte d'Ivoire il est simple nous avons des gens qui refusent d'apprendre à grimper nous avons des politiciens qui refusent d'apprendre à grimper parce que ceux qui refusent d'apprendre à grimper eux ils ont besoin d'une tempête pour espérer avoir une mongre c'est-à-dire qu'il faut que le vent violent souffle et ils vont venir ramasser la mongre c'est ça qui nous a mis dans ça et c'est dans ça on est depuis ils refusent d'apprendre à grimper ils aiment la facilité ils aiment la courcie quand tu veux quelque chose le temps n'est pas un problème pour toi les obstacles sont pas un problème pour toi et je suis venu vous dire que notre combat n'est pas encore terminé c'est la fin d'une étape c'est le début d'une autre étape quelle est cette étape construit une étape et les gens ont peur d'assumer les conséquences de leur choix moi j'ai assumé les conséquences de mes choix j'ai décidé de soutenir Ibargo Laurent ça m'a conduit à la CPI ça m'a conduit à la CPI et je l'ai assumé et je l'ai assumé c'est ça qu'on dit qu'on a toujours le choix mais chaque choix a une conséquence je suis venu certes vous dire merci mais je suis venu vous dire on va construire une nation on va construire cette nation ce n'est pas une nation de badé ce n'est pas une nation d'athier ce n'est pas une nation de dida ce n'est pas une nation de l'ouest ou de l'est c'est une nation plurielle dont la diversité est sa richesse elle s'appelle l'acte d'ivoire ce n'est pas une nation regardez Abou Galier je ne sais pas où il est regardez Abou Galier Abou Galier il est de tout bas c'est-à-dire le Marocan il est du nord mais Abou Galier il a fait un choix et il a su le processus de ce choix c'est mon conseiller merci vous avez vu il faut qu'on ait le besoin parce que je vous ai vu à un moment donné tangué et je ne vous reconnaisais plus l'ombre de l'arbre par la communauté qui nous était plus là nous est-ce que nous sommes prêts à planter l'arbre sans que forcément nous-mêmes on profite des fruits mais qu'on sait que demain nos enfants profitent parce que nos enfants nous regardent nous avons la chance nous de connaître le vécu de nos années de connaître l'histoire de notre continent mais quel pays quel continent voulons-nous léquer à nos enfants Bougas ça va dans Côte d'Ivoire demain le 9 juillet il va dans quelle Côte d'Ivoire c'est la question ça mon pilon ton motier de CAA rien voilà donc on se met ensemble on mutualise nos efforts on mutualise nos intelligences c'est seulement à ce prix-là qu'on peut gagner un jour sinon on va être là les amours nous commandez nous commandez nous commandez le plein d'apos est parti moi je suis resté ici et il y a eu un petit débat qui s'est élevé là-dessus je voulais mettre ce débat vous savez moi c'est nos villages au village au village quand on ne veut pas voir au champ et les enfants sa position dépend de la nature du champ où il va y aller les enfants quand le père va dans un champ il est derrière et puis la fin il est devant parce qu'il sait que la fin ne risque rien voilà après un peu ils ont le père mais mais quand le père va dans un champ inconnu où il peut avoir un danger où un champ qu'il avait cultivé il y a des années puis qu'il a abandonné qu'il n'a pas pris peut-être qu'il y a des serpents là-bas il dit à la fin passe derrière je passe devant moi hier une fois moi j'ai rié moi j'ai rié avec le président la dernière fois à voix qui ne me part ça me plaît je m'en vais je dis président David ici il y a qu'un t'entend à voix donc bon mais je vous dis que nous on n'a pas de problème parce que nous on sait que on a une lourde responsabilité pardonnez ne nous divisez pas accompagnez-nous accompagnez-nous ne nous divisez pas ne voyez pas l'individu je vous demande je ne demande pas à quelqu'un de m'aimé ma femme m'aimé très bien ça me suffit tout ce qu'on vous demande accompagnez-nous ne nous divisez pas parce que nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire qui a perdu toutes ses valeurs regardez aujourd'hui dans notre pays pour que quelqu'un devienne tout ce qu'on a c'est lui c'est fini quelqu'un c'est son coup c'est son coup c'est ça ça veut dire que notre pays a perdu sa paix et on doit quand on dit rebâtir la Côte d'Ivoire c'est de base des valeurs c'est ça qu'il s'avait dit chers soeurs chers frères c'est important pour moi que je vienne ici ne vous inquiétez pas le président Babouin est parti en Côte d'Ivoire et on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça mais ça m'a troublé ça m'a troublé j'ai dit mais d'abord en prison il n'y a pas de drogue sinon j'allais dire j'ai plus que de drogue pour frapper Babouin mais quelqu'un s'est assis là et il a imaginé son histoire il faut que je fasse mal à Bleu Goudé comme les Ivoiriens aiment Babouin si je dis que Bleu Goudé a frappé Babouin ils vont le haït on peut faire ça voilà donc c'est notre leader tout combat a un visage et le visage de notre combat